Cette bad news est sponsorisée par NordVPN, double cœur. Mélanie nous a envoyé cette bad news. Le train arrive en gare avec une minute de retard, Thomas. Une enquête est ouverte. Parce que ça se passe au Japon. Ah ! En France, une minute de retard... Les mecs font « putain, bravo, GG ! » Ouais, voilà. T'es en avance, en fait. Au Japon, une minute de retard, les mecs se disent « qu'est-ce qui s'est passé ? » Ils ont regardé les caméras, tout ça. Une vraie enquête et tout ça. En plus, c'était le train en relance Tokyo à Shin-Osaka qui est arrivé avec une minute de retard de la compagnie JR Centrale. En gare de Mishima, il y a eu un problème. Le conducteur a eu de violentes douleurs abdominales. Il avait la chiasse. Il roulait à 150 km heure. 150 km heure en direction de la gare de Mishima. Donc, il s'est dit « il faut que je m'absente pour aller au toilette, là je peux pas. » Mais il n'a pas le droit, normalement. Ou alors, s'il s'absente, il est obligé de le laisser à un conducteur. Sauf que l'autre conducteur n'était pas là. Donc, il a laissé à un agent de la compagnie mais qui n'est pas censé conduire ce train. Quand il a été interrogé, il a d'abord nié les faits. Puis avec les vidéos, ils ont vu. Il a fait « bah ouais, mais je voulais pas être en retard. » Donc, j'ai laissé ce gars conduire alors qu'il n'a pas forcément la formation complète. La compagnie s'est excusée auprès de tous les gens qui étaient sur le train, etc., etc., etc. Et le mec va avoir des sanctions et tout ça. Pour une chiasse. Pour une minute de retard, surtout. C'est-à-dire qu'il serait arrivé à l'heure, personne ne serait posé de questions. Un train japonais arrive à l'heure. Une minute de retard, qu'est-ce qui s'est passé ? Enquête, il a eu la chiasse. Quoi ? Il a laissé le volant à quelqu'un d'autre. Mais il va avoir des sanctions. C'est par la France. Tain, en France, ok. J'espère que vous avez les chocottes, là. Je pense que là, tous les cheminots français sont en train de faire « oh, bah non, parce que moi… » Lunettes, 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 double lunettes, 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 lunettes ! McBadnews ! C'est le tableau de Sylvain, regarde, je le touche. Soit jaloux, soit jaloux. Je pourrais peut-être le voler, mais ça ne se fait pas. Voler un tableau ? Jamais. C'est la caméra, Thomas. Regarde, je la touche. Soit jaloux, soit jaloux. Je pourrais peut-être la voler, mais ça ne se fait pas. Voler une caméra ? Jamais. C'est la bite de Davy. Voler un tableau ? Jamais. Voler une caméra ? Jamais. Alors pourquoi voler une bite ? Le vol de bite est illégal. Merci beaucoup, Pampoitou. Ariel passe de très bonnes vacances. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est l'été, on est au mois de juillet, et c'est Badnews ! Et il fait chaud ! Et il fait chaud, c'est vrai. Ça se trouve, il gèle, et il y a de la neige et tout. Nous, en tout cas, un mois avant, on se dit qu'il fera chaud. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et croyez-moi, ça ne va pas s'améliorer. Quand on regarde les infos, c'est chaud. Badnews, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai depuis tellement de temps, en plus. D'ailleurs, nos sources, c'est vous. Donc, contacte-une-case-en-moins.com pour vous envoyer vos badnews, les badnews que vous avez trouvés, ou vos badnews à vous, ou, pourquoi pas, des chansons du générique de fin de badnews. C'est vrai, des petits covers de 20 secondes maximum. Contacte-une-case-en-moins.com. En bref, de... Bah, de Vivian ! Ça faisait longtemps. Ah oui ? Je l'ai mis pendant l'été. Toujours un plaisir, hein, de retrouver Vivian. Ça, c'est sûr. Bon, la Vivian, la bisoute, comme ils disent. Eh oui. La Belgique, vous pouvez lancer cette mode. Vous dites la bisoute, s'il vous plaît. Ibrahim, en Turquie, décide d'arrêter de fumer. Mais, il n'y arrive pas. Il fume deux paquets par jour depuis l'âge de ses 16 ans. La vache, frérot ! Donc, à un moment, il se dit, bon, il faut que je trouve un moyen d'arrêter. Donc, vu que je veux tout le temps y aller, mais il n'y a qu'une solution. Me mettre la tête dans une cage. Pourquoi il a le bras pété ? Ça a un lien ou rien à voir ? Rien à voir. Ok. Et attends, mais il est âgé, il a 50 ballets, là, au moins ? Bah, ouais, il veut arrêter à tout prix. Déglinguer du bide. En tout cas, il a donné la clé à sa femme. Et elle lui ouvre la cage que... Alors, c'est une info qui est vieille, donc maintenant, ça peut être arrêté, machin de ça. Mais elle lui ouvrait la cage uniquement au repas. Et quand il voulait boire un verre d'eau, machin de ça, mais on le voit avec des pailles en train de machiner, il s'est fabriqué lui-même cette cage. Et il a arrêté de fumer. Bravo. Finalement, oui. Ça ne devait pas être marrant, mais bravo. Bravo. On passe en bref de Mélanie. En bref. Des fois, les gens sont hyper optimistes. Et c'est bien. C'est bien, l'optimisme. Par contre, l'optimisme, quand tu es dans le transport routier... C'est moins bien. C'est vrai. Il y a des limites à l'optimisme. Il y a un juste milieu. Ça va, 45 minutes de retard. On va le rattraper. Ah, tu veux dire, le mec accélère, c'est ça ? Oui, oui. On n'est pas là-dessus. Là, on est sur le transport. Ça, c'est quelqu'un qui a acheté... Le mec, il a une Ford Focus Brake. D'accord. D'accord. Il est allé dans une casse. Il a eu une Peugeot 206. Il s'est dit, c'est là, je pourrais la réparer. Et donc, il s'est fait attraper sur la route avec la voiture sur le toit. Cette photo, elle est incroyable. Cette photo, elle est folle. Alors, ça se passe en Slovaquie. Eh bien, non. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que le mec de la casse, tu as fait « Oui, pas de problème, je vais la foutre sur le toit. » On va la sangler, quand même. Oui, mais c'est surtout, OK. Mais là, déjà, déjà... Non, mais déjà, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi ? Tu pousses ? Tu fais quoi ? Je crois que ce n'est pas dans Bad News, mais on m'a raconté ça. Il y a des gens qui sont allés louer un camion. Genre à Carrefour Dépôt, machin, je n'en sais rien. Un camion de déménagement pour leur déménagement. Ils font leur déménagement et ils ramènent le camion. Et look, le mec fait le tour du camion, petite aventure, nickel, pas de souci, tac, 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 au revoir, bonne journée. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas eu de déménagement. Ils ont pris le camion, ils ont pris le moteur, ils l'ont mis dans leur véhicule à eux, ils ont pris le vieux moteur du véhicule à eux, ils l'ont remis dans le camion, ils ont ramené le camion, et ciao, bye, bye. Et ils ont un véhicule avec un moteur tout neuf. Et là, tu fais... Ça arrive souvent. Mais l'inventivité, la malinerie des gars... C'est une super idée. Non, mais c'est hyper malin quand tu vois ça, tu fais... Bah, frérot... Ouais, c'est malin. Non, non, c'est très fort. Alors, là, je suis en train de monter. Mais quand on dit c'est malin... C'est malin dans l'idée. Mais pas c'est malin en mode... Let's go, allons enlever les moteurs des véhicules de location. D'accord ? Nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On a juste dit, ah oui, en effet, en termes de braquage, c'est malin. Mais on n'a pas dit que c'était malin, genre, c'est une bonne idée. On a juste dit que c'était une bonne idée. Enfin, on a dit que c'était malin, que c'était une bonne idée, mais on n'a pas dit que c'était une bonne idée. Ouais, je vous perds. Je vous perds. Il faut pas le faire. Ça n'empêche que c'est malin. Mais il faut pas le faire. C'est interdit par la loi. Ne le faites pas. En bref, de Jean-Gaël, troué dans le Télégramme. Le 12 septembre 2020, c'est pas si vieux, a été contrôlé vers 15h à Lennon. Un homme avec 2,26 grammes d'alcool dans le sang. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, il avait déjà plus de permis, puisqu'il s'était déjà fait choper en 2018, avec trop d'alcool dans le sang, en volant sa voiture. Mais, il a une explication. Et voici ce qu'il a dit au tribunal. Vers 10h30. Il est bourré au tribunal. Toujours. Parce qu'il est venu en voiture. Oui, oui. Vers 10h30, ce jour-là, bon, normalement, je devais pas. Mais j'ai croisé un voisin, et il venait d'avoir un heureux événement. Ouais. Il avait un gamin. On a pris un apéro. Oui. On fêtait ça. Après, j'ai croisé un autre voisin. Bon. On a repris un apéro. Bon. Ensuite, bon, il était l'heure de déjeuner. Et comme ma compagne a eu un malaise après le repas, j'ai dû prendre le volant. Bon. Et après, j'ai croisé un mec, et on a repris un apéro. Bon. Et après, vous m'avez arrêté. Bon. C'était que festif. Je vois pas pourquoi vous m'enlevez encore, vous me demandez de l'argent. Et un gars lui a dit, 2,26 grammes dans le sang. C'est énorme. Le juge lui a dit, heureusement que vous n'avez pas croisé 10 personnes, cela aurait été le coma éthylique. Hein, hein. Bref, 6 condamnations. La bagneuse perso de Nos Têtus. La bagneuse perso. Il a appelé sa bagneuse La Marée Ardente. Il l'a nommé. Ah, putain, il y a un petit titre et tout. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien présenté. Ça se passe à l'époque où mon ami Didier et moi étions encore en classe de CM1. Maintenant, nous sommes étudiants et il nous arrive encore de nous remémorer ces petites anecdotes fort sympathiques lorsque nous sommes réunis. Le contexte. Voyage scolaire à la montagne avec tous les CM1 et les CM2. La fête. Ah bah, attends. La fiesta. Tout le séjour d'une semaine se déroulait dans un grand chalet loué par l'établissement. Au début, tout se passait bien. Nous passions nos nerfs sur nos professeurs par des batailles de boules de neige. Nous prenions des photos de nos pipis faisant fondre la neige avec nos appareils jetables. Seulement voilà, le troisième jour débuta une véritable épidémie iran inarrêtable de gastro-entérite. Celle-ci n'épargnait personne. Un par un, tous mes amis tombaient au combat face à la menace, finissant leur nuit pourtant si paisible sur les toilettes. Fort heureusement, ni moi, ni mon ami Didier en avons été touchés par la catastrophe. Ou du moins, nous le pensions. Jusqu'au dernier jour, une super méga boum avait été organisée pour l'occasion, laissant les enfants que nous étions complètement excités. Nous avons tourné, sauté, dansé, comme des mecs bourrés, il faut se le dire, à manger une quantité de bonbons astronomiques faisant de nos estomacs des poches de magma prêtes à remonter au moindre mouvement, il nous dit. Fatigué, je décidais alors d'aller me reposer sur la chaise du couloir, séparé du reste de la foule en délire par une simple cloison. Didier m'accompagna, déçu de me voir partir si tôt. Et là, c'est le drame. Sûrement le mouvement de trop pour ce pauvre enfant qui, ne pouvant retenir son ventre plus longtemps, commença à déverser devant moi sur le sol le liquide orange que nous connaissons très bien. Il réfléchit pas et il oublie de mettre sa main devant la bouche et il court vers la terrasse extérieure. Pour cela, il nous a fait un plan pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Ah, c'est très sympa. Donc, ils étaient là. D'accord ? Là, il y a le comptoir avec les bonbons, la piste de danse avec tous les gens et la terrasse. Et oui. Donc, il se met à vomir là. Oui. Et il traverse. Il commença à déverser devant moi sur le sol le liquide orange. Il se dirige sans mettre de main à la bouche vers la terre extérieure de l'autre côté de la pièce traversant et laissant derrière lui la mixture sur toute la distance. La musique étouffant les gémissements du pauvre homme, personne ne se poussait pour le laisser passer. Finissant finalement par atteindre le balcon et là, il gerbe tout ce qui lui reste de leur embarde. Sauf que en dessous, en dessous, il y avait tous les vêtements, chaussures des enfants qu'ils avaient laissées pour faire sécher après la journée au ski, chaussures souillées, peau de bonbons immaculée et en fait, sous le balcon, il y avait aussi la motoneige du gardien qui avait des sièges en cuir blanc. Eh ben maintenant, elle est orange. Voilà, merci beaucoup pour cette bad news vomi, nointais-tu ? Peut-être que t'as le moment de faire une pub pour nos affiches, nos badges, nos t-shirts ? Allez, c'est le moment. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad news, culture Z, la petite mort ou encore frageux spiel, tout y est. Même cette bite est en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad news, l'histoire du porn, ainsi que le cahier de vacances trash Bad news. Bonne journée. En bref 2, VIVANT ! Feu, machin. Ça se passe à Brest, dans le Finistère, 12 octobre 2019. Une jeune fille, à l'époque, âgée de 18 ans, reçue des cops à la maison. Oh, on va boire un petit peu les copines. Bon, elle est maman d'un petit gamin de 2 ans, mais bon, elle lui met la télé, elle fait la fête à côté et tout, machin. Puis à un moment, quand même, les autres, elles font « Eh ! On n'irait pas à Lorient s'éclater la discothèque ? » Bon, allez, ok les filles, on y va. T'as une nounou ? Non, t'inquiète. Elle prend un verre d'eau, elle le pose devant son enfant de 2 ans, elle prend une part de pizza qu'elle pose devant l'enfant de 2 ans et elle lui met l'âne trop trop à la télévision et elle part à la discothèque. Quoi ? Mais non ! 6 mois de prison avec sursis. Waouh, bah ouais, mais ouais. Et avec un peu de chance, on lui a retiré le gosse. Waouh. C'est vraiment, c'est-à-dire que son gosse, tu vois, je t'ai mis de la pizza, je vois ça. Bon, tu vas pas te coucher trop tard, hein ? Dès que 2 épisodes de l'intro trop sont finis, tu vas te coucher. Oh, NordVPN ! Oui ? C'est bien NordVPN ! Oui. C'est super NordVPN. Eh bien, tu sais quoi ? J'en ai parlé à ma mère. Pour commencer, maman... Ah, je vais là ? Non, voilà, juste là pour un truc. Juste, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que NordVPN ? NordVPN, c'est un... En somme, c'est une application sur Internet pour la localisation. C'est pas ça ? Ah, presque, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui, c'est pour sécuriser si on te localise. C'est ça, donc c'est pour te délocaliser, pour que les gens n'arrivent pas à te localiser. Voilà. Voilà. Et donc, ça permet quoi ? Tu te rappelles pas à quoi ça aide ? À quoi ça sert ? Ah non. Non. En fait, donc, effectivement, c'est pour délocaliser ton IP pour que les gens ne puissent pas... Ah oui, c'est l'IP, ça y est. pour ne pas qu'on puisse attaquer ton ordinateur ou en tout cas... C'est un peu un antivirus de la localisation. Ouais, alors ça, c'est un ventre des choses, mais oui, c'est un peu ça. Et surtout, ça te permet aussi d'aller dans d'autres pays. C'est-à-dire que, par exemple, si t'es fan de... Si t'as envie de voir avant tout le monde une série sur Netflix Japon, avant qu'elle soit adaptée en France, etc., tu peux te délocaliser au Japon. dire comme si j'habitais au Japon et pouvoir voir les programmes du Japon sans qu'ils soient bloqués. Par exemple, sur YouTube, mes vidéos, La Petite Mort, vu que c'est France Télé qui les a payées, on ne peut les voir qu'en France. Et en Belgique, alors qu'ils parlent français, ils ne peuvent pas voir La Petite Mort. Ah oui, donc ils se délocalisent, il faut qu'ils soient à VPN pour se délocaliser. Avec NordVPN, ils se délocalisent en France et ils peuvent regarder La Petite Mort. Ah oui, d'accord. Donc c'est utile. Ah oui, c'est utile, il faut s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez donc sur nordvpn.com slash Davy avec le code promo Davy pour deux ans d'abonnement et un cadeau. Une grosse réduction. On adore les grosses réductions. En bref de Yoram sur West France. En bref. Alors ça, c'est un truc, c'est un mec, il est coiffeur au Pakistan. Et le gars s'est dit, j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui viennent. Mais il s'est dit, comment faire pour faire venir la clientèle ? Comment proposer quelque chose de différent ? Lui, il s'est dit, et si, au lieu d'utiliser un sèche-cheveux à la fin d'un coup, j'utilisais un chalumeau ? Et donc, c'est un mec qui coiffe au hachoir, au marteau de chantier, et au chalumeau, il est devenu méga célèbre. Il y a même des gens d'autres pays qui vont le voir dans son pays. Et la coupe est à 22 euros, donc 2000 roupies, alors que normalement, une coupe est à 11 euros. Classique. On obtient les mêmes coupes, juste, ça a été plus dangereux pour toi. C'est ça, tu risques ta vie, quoi. En bref, The Net Gang. En bref. Il me dit, ça se passe à Toulouse, donc rajoute l'accent. Ok. Arrive un jour aux urgences, amené par les pompiers, un monsieur qui malheureusement, pour lui, a un combo particulièrement douloureux. Lacération des testicules, traumatisme crânien, et fracture du bras. Ah oui, c'est un beau combo, là. Oui, c'est pas mal. Cet homme, au sortir de la douche, avait été pris à partie par sa femme. L'évier fuit. Il se dirige donc vers l'évier, pose la serviette pour se protéger les genoux, et s'inquière de l'état du sud-dit élément de cuisine, en étant nu. Certes, mais probablement toujours aussi compétent. Sauf que, malheur, passa par là, le chat, qui voyant les boboles qui n'avaient jamais vu s'agiter devant lui, décida de jouer avec Slack, griffure au niveau des testicules, sous l'effet de la douleur provoquant, il lève la tête, sauf que, bam, il se tape l'évier, traumatisme crânien. Évanouissement. Sa femme accourt, alertée par le bruit, et le trouve évanoui à un sein sous l'évier, il appelle les pompiers, qui finissent par arriver après un certain temps et leur barquent à l'hôpital. Mais, le plus savoureux dans l'histoire, c'est que c'était le jour de la fête des pompiers, et ils étaient tous complètement bourrés. Et en sortant du camion sur la civière, ils l'ont fait tomber par terre et lui ont pété le bras. J'ai très peur que cette bagnoze soit vraiment une légende urbaine. Elle me fait vraiment penser à la légende urbaine de tout le monde dit « Ah ! Ma mère ! » Ou une personne qui faisait des crêpes et que sa femme lui faisait une pipe. J'ai un ami qui travaille aux urgences qui m'a raconté ça, ça lui est arrivé. Un mec est arrivé, une femme avait un traumatisme crânien et l'homme avait le pénis entaillé. Et en fait, il faisait des crêpes, elle a décidé de lui faire une gâterie et en faisant sauter la crêpe, la crêpe chaude lui est tombée sur le dos. La meuf a hurlé, a serré sa bite et lui, avec la poêle, il a tapé pour qu'elle lâche. Je pense que c'est une légende urbaine. Je m'étais promis de ne pas la raconter dans Bad News, je la raconte comme une légende urbaine parce que je pense que c'est exactement la même chose. Et à la fois, ça fait un peu destination finale. Mais si vous trouvez une coupure de journal avec cette info, j'achète et je la redis. Tu ne l'achètes pas, tu la prends. Je ne pense pas vous faire de la thune. La Bad News du jour trouvée par Nacho sur 20 minutes. La Bad News du jour Tu étais fan de Mckevin ou pas ? Je ne connais pas. C'est un DJ ? Ah, pfff. Bon, bah Mckevin est mort. Ah, merde. À 23 ans. Ah oui, waouh. Il avait une carrière devant lui qui s'offrait, tout ça, mais bon, voilà. Et il y avait son épouse, Deolan Bezzara, qui était là. En plus, il s'était marié deux semaines avant. D'accord. qui meurt. Marié, bim, deux semaines, mort, 23 ans. Et en plus, il est mort à l'hôtel. Enfin, il est tombé du balcon. Ah oui. Il s'est écrasé en bas et il est mort. Sa femme était à l'hôtel à tout hasard ? Sa femme était à l'hôtel. Ah oui, quel dommage, un DJ qui a pas mal de thunes, non ? Revenons en arrière. Mac Kevin et son ami Victor Fontenelle ont rencontré une escort girl dans les couloirs de l'hôtel. 26 ans, jolie, sympatoche. Bon, il est marié depuis à peine 15 jours, mais elle est mignonne. L'ami du chanteur dit à Bianca « Hé, ça te dirait pas de coucher avec nous deux ? » Avec de l'argent. Bien sûr, de l'argent. Elle fait « Moi, non, pas trop. » Puis au bout d'un moment, ils lui disent « Sinon, on va dans la chambre, on va juste boire des coups, prendre un peu de drogue et tout ça. » d'accord. À un moment, ils vont dans la chambre, ils boivent des coups, tout ça, machin. Puis au bout d'un moment, il lui dit « Allez, 1000 réals chacun et on couche avec toi. » Et la meuf fait « Bon, d'accord. » D'accord. Et les deux commencent à avoir des rapports sexuels avec elle. À ce moment-là, la femme de Mac Kevin est à l'hôtel, mais elle est dans sa chambre. À un moment, l'ami de Mac Kevin, donc Victor, sort et la jeune femme sont en train de continuer leur rapport et lui regarde ce qui se passe. À ce moment-là, arrive un troisième pote à eux, Jonathan Dacruz. T'as tous les noms. Et il rentre dans la chambre parce que peut-être qu'il partage la chambre avec le mec, en tout cas, il a les clés, donc il rentre. Et là, il fait « Je peux la niquer aussi ? » « Je peux venir. » « Ouais, je peux venir. » Et là, Kevin lui fait « Non, 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 pas toi. Pourquoi ? Peut-être qu'il a une top pas jolie, je ne sais pas. En tout cas, il refuse. Et il le vire. Et là, l'autre mec, Kevin, il est vénère parce qu'il se dit « Du coup, il trempe le biscuit, moi je ne trempe pas le biscuit. » « Mais je vais aller biser sa meuf. » « Je vais te dire à sa meuf. » Donc il envoie par WhatsApp à la meuf mariée de Mac Kevin depuis pas longtemps « Je serai toi, j'irai dans la chambre de Victor. » Et là, les trucs s'inversent. C'est-à-dire que Kevin commence à besonnier la jeune femme et Victor, lui, qui avait fini son truc, sort de la chambre. Sauf qu'au moment où il sort de la chambre, il voit que la femme de Mac Kevin le cherche dans l'hôtel. Et du coup, il lui prévient par WhatsApp en lui disant « Fais gaffe, il y a ta meuf qui te cherche. » Et là, quand Victor revient à la chambre, il ne voit plus Kevin. Et il regarde par la fenêtre et là, Kevin avait peur de se faire choper par sa femme et donc a décidé de rejoindre l'étage en dessous en passant par les balcons. Il l'a lâché. Il l'a lâché. Il a lâché la purée et après, il a lâché prise. En tout cas, il est mort. Il est mort. Voilà. Donc, ne trompez pas votre femme au bout de 15 jours. Abonnez-vous. Partagez Bad News s'il vous plaît. Si 50 000 personnes sur leurs réseaux sociaux disaient « Allez voir Bad News, ça remplacerait tout ce que YouTube nous enlève. » Ah bah là. Ah ouais, ouais, ouais. Et vu que je fais ça en juillet, ça ne va pas du tout marcher. Ouais. Parce que les gens ne sont pas là. On a des bandes dessinées, on a un livre qui est sorti, mais de toute façon, vous avez vu la pub. Oui, et puis il faut que abusez-vous pendant l'été, faites les jeux. C'est ça. En tout cas, nous, on ne prend pas de vacances. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501